Hola comment tu vas ? J'espère que tu vas bien et re-bienvenue sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que tu es là, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et moi je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Et sur cette chaîne YouTube, on parle de photos. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'apprendre à améliorer tes photos, à lancer ton activité de photographe, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, je fais une vidéo toutes les semaines. Maintenant que c'est dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qu'on me pose souvent en question privée, mais je pense que ça peut être une bonne idée de faire une vidéo pour que ce soit une réponse à tout le monde d'un coup. Et c'est pourquoi vos photos ne sont pas nettes, ou plutôt quelques conseils qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des photos plus nettes. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 8 conseils pour avoir des photos plus nettes et pourquoi vos photos ne sont pas assez nettes. Alors la première raison, ça peut être que votre matériel est sale. Si vous avez votre objectif qui n'est pas bien nettoyé, si vous ne nettoyez pas régulièrement votre objectif, le filtre que vous mettez sur votre objectif, si vous en mettez un, ou même votre capteur, c'est une des raisons principales qui font que vos photos ne sont pas nettes. Là, vous pouvez avoir un appareil photo hyper récent avec des objectifs, avec un piqué incroyable, et avoir tous les bons paramètres possibles. Si vous ne nettoyez pas consciencieusement vos appareils photo, vos objectifs, avant chaque shoot, il se peut que le manque de netteté soit dû à ça. Donc voilà, moi je sais que je nettoie à chaque fois que j'ai un shoot mon objectif avec des petits chiffons, enfin des petits chiffons à lunettes quoi, et avec un souffle d'air, avec un, comment ça s'appelle, une bombe d'air quoi. Je vous mettrai une image et je vous mettrai des liens Amazon pour acheter tout ça si ça vous intéresse, pour, voilà, pour enlever un petit peu les petites poussières, etc. Et de temps en temps, je nettoie mon capteur avec ça également, et avec un petit kit de nettoyage de capteur. Attention, quand vous nettoyez votre capteur, il faut être vraiment très très minutieux. Je conseille de ne pas le faire soi-même et de le faire par des professionnels. Mais moi du coup, j'ai l'habitude de le faire, ça fait un moment. Au début, je le faisais par des pros, et à force, j'ai regardé bien comment il faisait, et maintenant je le fais moi-même. Mais voilà, c'est important de nettoyer régulièrement votre matériel. La deuxième raison qui peut faire que vous n'avez pas une photo assez nette, ça peut être que vous choisissez une ouverture ou une focale trop grande. Quand vous faites une photo, et que vous avez envie d'avoir du bokeh, ou alors d'avoir un petit peu de flou d'arrière-plan, vous choisissez du coup une grande ouverture. Donc un petit chiffre, par exemple, une ouverture à 1.4, 1.2, etc. Si votre objectif a une ouverture maximale à 1.4, et que vous utilisez sur votre shoot l'ouverture 1.4, comme c'est l'ouverture maximale, ça enlève un petit peu de netteté. Et donc du coup, généralement, c'est conseillé de prendre une ouverture qui est juste un petit peu plus fermée que l'ouverture maximale. Donc par exemple, là je suis avec mon objectif 50 mm sur mon boîtier. C'est un objectif qui ouvre à 1.4 en maximal. Donc du coup, j'essaie d'éviter de shooter à 1.4. Si je veux beaucoup de flou d'arrière-plan, etc., je vais shooter avec une ouverture de 2, ou un tout petit peu, voilà, 2, 2.5, etc. Je crois que 2.5, c'est pas une ouverture. Mais bref, va falloir fermer un tout petit peu, parce que si on garde l'ouverture maximale, l'objectif a tendance à perdre un tout petit peu en netteté. Et surtout, du coup, c'est difficile d'avoir une zone très nette quand vous avez une grande ouverture, parce que le principe, c'est justement que tout ce qui va être sur un plan focal différent va être flou. Donc du coup, il suffit que vous preniez en photo, par exemple, un visage. Le bout du nez et les yeux ne sont pas sur le même plan focal. Il y a une petite distance entre les deux. Donc du coup, la mise au point va se faire sur le nez et vos yeux vont être flous. Et donc du coup, c'est ce qui cause vos photos à être pas assez nettes. Donc si vous venez de prendre une photo et que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas assez nette alors que vous avez l'autofocus et que vous avez bien réglé la netteté, essayez juste de fermer un petit peu le diaphe pour voir si ça peut être dû à ça. Si on reste dans les réglages de l'appareil photo, une autre raison qui peut faire que votre photo n'est pas assez nette, ça peut être également un mauvais réglage de la vitesse. Si vous avez choisi une vitesse qui est trop lente et donc qui ne fige pas assez le mouvement, vous pouvez avoir un petit flou de mouvement. Donc imaginons que vous étiez en train de prendre une modèle qui est en train de poser ou alors une action qui est en train de bouger. Si votre vitesse n'est pas assez rapide, pas assez figée, du coup le mouvement a le temps de se passer pendant que votre miroir, si c'est un réflexe par exemple, se lève et se ferme. Et donc du coup le fait que le mouvement ait eu le temps de se produire pendant l'ouverture du miroir et pendant la prise de la photo fait que vous allez avoir une traînée de mouvement. Et des fois c'est minime, des fois il suffit que la vitesse soit un tout petit peu trop lente pour que pendant que la modèle ait bougé un tout petit peu, il y ait eu ce petit flou et donc vous avez l'impression que votre photo n'est pas nette alors que c'est juste un petit flou de mouvement. La quatrième raison ça va être un petit peu dans le même style que ce qu'on vient de dire mais c'est si vous avez votre autofocus qui est mal réglé. Selon les appareils photos ça se règle différemment donc là je ne vais pas pouvoir vous expliquer comment régler l'autofocus mais je vous ferai peut-être une vidéo que là-dessus. Mais en tout cas si votre autofocus est mal réglé, si vous n'avez pas choisi les bons collimateurs, si vous n'avez pas beaucoup de collimateurs parce que c'est un appareil ancien ou si vous avez mal réglé la dioptrie de votre appareil photo, la dioptrie ça se règle au niveau de la visée. Bref si vous avez votre autofocus qui est mal réglé, vous aurez beau prendre des photos à la pelle avec le réglage autofocus activé, vos photos ne seront pas nettes. Donc faites attention à ce que votre autofocus soit bien réglé, allez dans les paramètres et si vous voulez je vous ferai une vidéo totalement là-dessus. En tout cas pour mon matériel qui est des Canon, j'ai un réflexe et un hybride donc je pourrais vous faire la vidéo sur les deux. La dioptrie j'avais ce problème sur mon 5D Mark II parce que je l'avais acheté d'occasion et du coup en fait la personne qui me l'a vendue avait un problème de vue et moi aussi j'en ai un mais c'était pas le même. Et donc du coup il avait réglé sa dioptrie ce qui faisait que même quand je regardais dans la visée de mon appareil photo, ce que je regardais autour de moi n'était pas net. J'activais l'autofocus et l'autofocus était bien paramétré et donc du coup il me disait qu'un objet était net mais moi dans ma visée je le voyais pas net et donc je comprenais pas et en fait c'était ce réglage de dioptrie qu'il fallait changer. Donc voilà des fois c'est juste un tout petit truc comme ça. Un autre conseil qui va vous faire améliorer votre netteté c'est d'avoir des objectifs récents. Un objectif qui est vieux surtout si on va à l'extrême quand c'est un objectif vintage, c'est des objectifs qui n'ont pas un piqué assez élevé en tout cas comparé aux objectifs récents et donc du coup ça peut être juste dû à ça même si l'objectif est bien nettoyé etc. C'est vrai qu'en vieillissant ils perdent un petit peu de netteté et donc du coup si votre objectif est un petit peu trop vieux par exemple je sais pas moi 15 ans, 20 ans il se peut que ce soit dû à ça. Donc si vous avez un boîtier qui est récent mais que vous ne comprenez pas d'où vient le problème de la netteté essayez de monter un autre objectif dessus et voyez si le problème peut être dû à ça. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui avait rapport avec le boîtier, le matériel et le réglage de l'appareil photo il y a juste deux points qui vont vous faire gagner en netteté ou garder votre netteté en tout cas après la prise de vue ça va être en retouche et en exportant la photo. Donc le premier point c'est le fait de toujours augmenter la netteté en retouche. Si vous pensez que les photos extrêmement nettes que vous voyez sur internet sortent telles qu'elles du boîtier alors vous vous trompez. Dans tous les cas quand on retouche une photo on fait une étape où on augmente la netteté. Donc j'allais dire on passe parce que moi généralement je fais un passe haut c'est une technique sur Photoshop. Dans tous les cas je vous ai fait une vidéo exprès sur 4 méthodes pour augmenter la netteté sur Photoshop donc je vous la laisse en barre d'infos je vous laisse la regarder mais en tout cas systématiquement augmenter la netteté à la post-production à la retouche. Moi en tout cas c'est ce que je fais sur absolument toutes mes photos même si elles sont déjà nettes au moment de les visualiser sur mon fichier RAW je vais encore plus l'augmenter pour la compression JPEG parce que je sais que sinon ça va perdre un petit peu en nette. Et enfin la dernière chose ça va être dans les paramètres d'export parce que quand vous retouchez une photo ou même quand vous l'emportez sur votre ordinateur et que vous l'exportez ensuite les paramètres d'export vont altérer la qualité finale de votre image et le point principal ça va être la résolution la résolution elle est exprimée en DPI sur votre ordinateur et donc ça c'est le point qu'il va falloir vérifier parce que des fois vous vous trompez vous mettez une résolution qui est trop faible et donc ça compresse trop votre image. Donc les résolutions que je vous conseille c'est 300 DPI pour si vous voulez imprimer votre photo si vous voulez à terme avoir la haute résolution pour pouvoir faire quelque chose de grande taille avec la mettre en fond d'écran de votre ordi peu importe ou alors si vous allez la poster sur un site internet qui accepte les poids de fichiers lourds vous la laissez en 300 DPI. Attention du coup si vous laissez une grosse résolution le poids de fichiers va être assez élevé. Si vous voulez la poster sur un site qui n'accepte pas les fichiers trop lourds je vous conseille de mettre 120 DPI. Moi c'est ce que je mets généralement pour mes exports pour Instagram parce que j'ai remarqué qu'à 120 DPI je gardais une bonne résolution mais elle n'est pas trop compressée et elle peut être transmise directement sur Instagram sans être détériorée. Donc voilà c'est important à la post-production d'augmenter votre netteté et de vérifier la résolution d'export. Si vous êtes vraiment débutant en photographie et que vous avez envie d'un petit peu apprendre les bases de la photo sachez que j'ai fait une micro-formation qui apprend vraiment les bases de A à Z pour les noobs totales de la photographie donc je vous apprends comment régler son appareil photo qu'est-ce qu'un capteur qu'est-ce qu'un objectif comment choisir etc. Donc si ça vous intéresse je vous la mets en bas d'info. Voilà j'espère qu'avec ces conseils vous arriverez à avoir des images super méga nettes. Si vous avez d'autres questions là-dessus n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez envie de voir des vidéos en détail sur certaines choses n'hésitez pas à me le demander également en commentaire. Et moi comme d'habitude je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram c'est là que j'interagis le plus avec vous surtout en story je vous pose énormément de questions je vous fais des sondages etc. Donc si vous avez envie de voir des trucs au quotidien abonnez-vous à mon Instagram et voilà moi comme d'habitude je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt Ciao !